Finalement, avec Tom, on va préparer de la saucisse. C'est parti. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitech. Bienvenue dans cette vidéo que j'ai très envie de tourner et je suis hyper heureux d'accueillir Tom de la Boucherie de la Sarthe. Bonjour, Tom. Bonjour, Thomas. Merci d'être là. Ça me fait super plaisir. C'est normal. Alors, Tom, la Boucherie de la Sarthe, donne nous un peu l'adresse. Bien, c'est Rue Coulot-du-Bois, numéro 70, à Velen-sur-Sambre. Vous êtes bienvenus. C'est un vrai boucher, un vrai de vrai. Voilà, parce qu'on est artisanal. On dit des fois qu'il y a des métiers qui se perdent. La boucherie, en tout cas de notre côté, on a la chance d'avoir des vrais bouchers. C'est vrai. Et donc ici, tu es venu nous aider parce que j'ai tenté de le faire chez moi. Oui. J'ai essayé. J'y suis parvenu, mais j'avais besoin d'une main experte. Et donc, j'étais super content de t'avoir. Et donc, on va faire de la saucisse from scratch, vraiment du départ. Allons. Donc, explique-nous un petit peu tout d'abord quelle viande tu utilises pour ça. J'ai préparé de la viande de porc avec un peu de gras. Et alors, je vais faire une saucisse de campagne avec du haché de campagne, avec des oignons, de la ciboulette, des épices. Et on va en fait remplir avec des boyaux. C'est vraiment là que j'ai galéré quand même. Donc, le hachoir à viande. Il faut savoir qu'on en a même fait une autre vidéo où on fait des kébés avec ça parce que c'est un hachoir qui est fourni avec les filières. Alors ça, c'est les filières de saucisses de campagne. Oui, c'est ça. Je ne sais pas ce que tu fais avec ça. C'est pour le haché plus fin. Donc, plus de haché chipolata, un truc comme ça. Et ça, c'est vraiment une moulure très fine américaine. Pourquoi pas ? Oui. Alors, on met dans le hachoir comme ceci. La vis sans fin. On met dans le robot ce qu'on appelle la sortie lente. On met. Alors, je vous donne le truc parce que moi, j'ai galéré. Voyez ceci. On va voir si Benoît peut faire un super zoom dessus. Ça se met comme ça. Ça, vous l'avez. Et voilà. Et bien, il n'y a plus qu'à. Montre-nous un peu comment tu fais cela. Tu peux l'allumer. Quelle vitesse ? Je vais mettre un récipient. Non, je vais. Un gros nœud. C'est un fusil, ça. C'est un fusil. Tu mets quand je peux pousser. Vas-y, tu peux y aller. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Ça tient à l'utilisation. Oui, pour une ménagère, ça va nickel. Ça tient à l'outre. Franchement, très bien. Oui, oui. Alors. Donc, moi, je vais préparer mon petit mélange pour préparer la saucisse. Est-ce que tu as quelques secrets à donner ou pas ? Sans trop dévoiler, évidemment, ta recette perso. Mais est-ce que tu as… Je veux dire quelques secrets, oui et non. Je veux dire travailler du frais, des produits frais. Deux oignons. Ceux qui n'aiment pas trop ne sont pas obligés d'en mettre parce que ça donne un petit goût à la saucisse. Donc ici, j'ai mis un mélange d'épices avec de la ciboulette et de l'ail. Voilà. Et alors, je vais mettre un œuf aussi dans la préparation. Ça sert à quoi de mettre l'œuf dans la préparation ? C'est pour lier le haché. Voilà, c'est ça. Pour que ça fasse une belle texture. Donc, pendant que tu me mélanges ici, j'ai enlevé ceci. Évidemment, les filières comme ça ne passent pas au lave-vaisselle. Il n'y a qu'un seul truc, il faut les laver tout de suite. Parce que toi, en plus de la préparation, tu as tout le nettoyage. Ah oui, bien sûr. C'est ça quand même que travailler dans le frais, ça demande effectivement… Beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup de travail. Vous avez beaucoup de normes et tout à respecter. Ce qui fait que c'est frais, mais c'est beaucoup de boulot quand même. Et donc, en fait, pour faire cela, on devient simplement ensuite ce qu'on appelle l'accessoire de remplissage à saucisses que j'ai trouvé personnellement un peu gros. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je l'ai trouvé. Parce que moi, mon problème, il a été qu'au tout début… C'était un peu trop gros. Oui, alors je n'arrivais pas. Il fallait bien humecter le boyau. Mais c'est vrai que normalement, la canule aurait dû être de cette grosseur là un peu partout. Vu que moi, je travaille des canules de la même épaisseur partout en fait. Ici, elle grossit. Donc, il faut un boyau normalement qui se laisse plus évasé. Et ce n'est pas le cas normalement des boyaux. Vous voyez, ça, c'est la préparation du haché bien mélangé. Explique-nous un petit peu pour le boyau parce que c'est particulier. Ici, en saucisse de campagne, nous allons utiliser un boyau de porc. Donc, c'est un boyau un peu plus gros. Ici, j'utilise un calibre 30-32 pour la saucisse de campagne. On peut utiliser aussi des plus fins boyaux. À ce moment-là, c'est des boyaux de mouton style chipolata, merguez. Par contre, là, il y a peut-être à combien de mètres ? Ici, il y a déjà quelques mètres. Donc, ici, il y a moyen de faire au moins 25 mètres de saucisses. Mais je ne crois pas qu'on fera tout ça. Mais il existe encore des endroits parce que oui, cet accessoire permet de faire sa saucisse soi-même. On est bien d'accord. Maintenant, l'acheter chez un boucher traditionnel fonctionne aussi quand c'est bien fait. Mais je sais qu'il y a des gens qui veulent le faire. Donc, je voulais montrer la technique pour le faire. Et quand même, on peut remettre à Tom le fait d'être boucher et de venir expliquer. Donc, d'avoir le côté sympa de venir quand même expliquer en vidéo comment on fait ça. Et c'est vrai que j'ai parfois des clients qui viennent chercher de la viande crue pour faire la saucisse chez eux. Voilà. Et donc, c'est vraiment sympa. Donc, les boyaux, tu m'as dit qu'il faut les rincer. Je dois les rincer dans l'eau claire parce qu'ils sont mis en saumur, dans une saumur salée pour qu'ils conservent. Donc, on les fait tremper dans l'eau. Déjà, moi, je prépare dans un saumur d'eau claire que je l'ai fait tremper toute une nuit. Comme ça, ils sont déjà dessalés. Et voilà. Donc, c'est le même principe ici. Donc ici, je fais passer de l'eau à l'intérieur pour enlever le sel du boyau. Voilà. Et alors après, on le met sur la canule. On l'ouvre. Et voilà. Et alors, ça va comme ça. Tout simplement. Alors, je peux vous assurer que j'ai pas du tout réussi à faire ça. C'est tout simple. Et voilà. Voilà. Donc ici, je vais couper parce que la canule est presque remplie. Voilà. Et bien voilà. Donc maintenant, je vais faire un petit nœud au boyau. Enfin non, quoique je ne sais pas s'il va y avoir de l'air qui va sortir. On va laisser comme ça. On est parti. Ok. Donc, on met le haché dedans. Donc, on va remplir ici. Tu me dis si je dois arrêter ou pas. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de nœud au fond. Et donc, tu n'as pas fait de nœud pour qu'il y ait de l'air qui sort. Voilà. Tu vois ici, il y a de l'air qui passe. Donc, la saucisse va sortir. Voilà, Thomas. C'est bien. Continue. Oui. Allez, pousse encore un petit peu. Et là, tu n'as pas besoin du nœud dans le fond. Tu gardes toujours le fait que… Voilà. Ici, je bourre la saucisse et après, on la portionne une fois qu'elle est bourrée. En fait, ici, je trouve que le poussoir ici, il n'est pas complètement bien mis. Donc, de temps en temps, il y a de l'air qui ressort dedans. Et ici, il y a un petit peu d'air dans le voyau. Alors, on fait un petit trou ici. On tape sur le voyau pour enlever l'air, en fait. Voilà. Ah ouais. C'est quand même… Quand je connais les horaires de la boucherie, se lever 4 heures du matin… C'est quand même… C'est des journées. C'est des très grosses journées. Parce que tu es fermé 17-18 heures, le temps de tout nettoyer, tous les frigos… Oui, oui, oui. Ça fait des journées de 18 heures sans… C'est ça. On finit souvent à 7 heures au soir. 7 heures, 7 heures et demie. Commencer à 4 heures du matin. Oh. Eh bien, voilà. Je pense que… Ouais, on est au bout du truc ici. Il en reste encore un peu, mais… Je pense qu'on a… Voilà. Donc, maintenant, ici, on l'a passé dans la bourreuse, en fait. Et maintenant, on va portionner la saucisse. Donc, on la pince et nous faisons des petites saucisses. Voilà. Eh bien, voilà. Voilà. On a de la saucisse. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Je suis hyper fier d'abord, d'une part, d'avoir appris. Merci beaucoup, Tom. Il n'y a pas de problème. C'est un plaisir. Redonne-nous les coordonnées. L'adresse est ton métier exact. Boucherie de la Sarte, Valleine-sur-Cambre, Rue-Culot-du-Bois, numéro 70. Et un numéro de téléphone. 071 77 45 12. Voilà. Chez Tom et Sophie sur Facebook, vous pouvez les retrouver. Vous avez vu les vrais gestes d'un professionnel. Honnêtement, j'ai galéré pour le faire, mais avec ces conseils-là, gratuits, c'est quand même vraiment une très, très belle réussite. Merci beaucoup d'être venu sur cette chaîne YouTube. Avec plaisir. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Laissez des pouces, des commentaires. Nos autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, vous les connaissez. Prolongez l'aventure également sur Spotify avec nos podcasts La Rire Cuisine. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. A très bientôt.